Bonjour, ici François de Randonnée Malin. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Roxane et Gérard, donc un couple que j'ai rencontré lors d'un événement organisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. C'était la soirée à MonGR où il y avait des vidéos qui étaient présentées pour élire ensuite MonGR préféré. Donc c'était un événement organisé par la FF Randonnée. Alors Roxane et Gérard, eux, ils ont participé à la création de ces vidéos. Roxane était présentatrice dans ces vidéos. Gérard était pilote de drones et moi j'étais là en tant que jury avec d'autres personnes pour donner mon avis sur ces vidéos. Ça donnait un petit coup de pouce au niveau des bruits. Et au cours de cette soirée, en discutant avec Roxane et Gérard, j'ai appris qu'ils randonnaient avec leurs chiens, qu'ils avaient pas mal d'expérience dans le domaine. Vu que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas d'expérience, donc je ne me permets pas de donner de conseils, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais les interviewer en fait pour vous faire bénéficier de leur expérience. Et donc on a fait cette interview à distance, eux dans les Hautes-Pyrénées, moi dans le Vaux-Plus et là, voici. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, ce que vous faites dans la vie, votre rapport à la rando, parce qu'on est quand même là pour parler de rando. Bah, Roxane, je te laisse la parole. Bah, du coup, moi je suis Roxane, dans la vie, on est tous les deux créateurs de contenus, photos, vidéos. Et on est spécialisé dans tous les milieux outdoor, donc notamment la randonnée, parce que la randonnée, c'est notre passion à la base et c'est ce qu'on a voulu allier passion et travail. Donc, voilà, on a à peu près réussi pour l'instant. Et quand on randonne, on randonne toujours avec nos chiens, parce qu'on a trois chiens, on a deux Huskies et un Jack Russell et ils viennent à chaque fois avec nous. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. Et moi, du coup, c'est Gérard. Bah, pareil, du coup, comme Roxane, ensemble, on est créateurs de contenus. Et moi, en plus, je suis télé-pilote de d'ordre professionnel. Je travaille notamment beaucoup l'été avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre sur la web série Mon GR Préféré. Et pareil, du coup, gros passionné d'outdoor et de randonnée. On a chacun notre chien et on en a recueilli un ensemble tous les deux il y a sept mois maintenant, qui s'appelle Neyrock, qu'on peut voir dans les derniers épisodes qu'on a tournés de nos petits vlogs. Et voilà. D'accord. Et donc, vous aviez déjà un chien avant de vous rencontrer chacun ou quand vous dites qu'on a un chien car ? C'est ça, on avait chacun notre chien avant de se rencontrer. Moi, j'avais Texas, le petit Jack Russell, que j'avais recueilli dans un refuge qui avait été abandonné et maltraité, qui a eu pas mal de problèmes de santé. Et Roxane, elle avait Jack, le gros fainéant qui est tout le temps en train de dormir et qu'on croit que c'est un chien qui est hyper puissant, mais non. Si, il peut l'être, mais car il a envie. D'accord. Sa passion, c'est le canapé. Ok. Et vous arrivez quand même à les amener en rando, parce que c'est pour ça que j'avais envie de vous interviewer. Donc, même le gros fainéant, vous arrivez à l'amener en rando et à le faire marcher. Oui, mais la rando, c'est ce qu'il préfère en fait. C'est le moment où il peut prendre le temps. Et comme nous, finalement, découvrir, contempler, lui, il renifle beaucoup, ce qu'on ne fait pas forcément nous. Mais voilà, ça, il aime marcher, il aime courir, il aime moins. Mais marcher, ça, il peut marcher des kilomètres et des kilomètres sans problème. D'accord. Et c'est quoi vos expériences de rando ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, j'ai une petite idée, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, vos grosses expériences de rando avec vos chiens. Alors, du coup, nous, on a fait l'an dernier la traversée des Pyrénées en autonomie avec nos chiens. On est parti d'Andaï pour rejoindre Bagnoules-sur-Mer. On a mis 39 jours. Et du coup, on l'a fait avec les chiens. Ça a été une sacrée aventure. On a fait un documentaire dessus qui s'appelle « Deux chiens pour une traversée » qui va bientôt être en ligne sur YouTube, qui a été diffusé pendant tout l'été dans les cinémas sur le Piedmont-Pyrénéen. On a fait à peu près une vingtaine de diffusions. Ça a très bien marché d'ailleurs sur les Pyrénées. Ça, c'est la grosse expérience qu'on a fait avec nos chiens. Après, on fait pas mal de treks sur plusieurs jours en itinérance avec eux. Mais ouais, la grosse aventure, ça a été celle-là. Et après, il y en a d'autres qui vont en venir. Je pense qu'on en parlera après. Et voilà. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Et pour des gens qui voudraient se lancer, alors peut-être pas pour tout de suite pour la randonnée plusieurs jours, mais pour les gens, par exemple, qui ont un chien, qui n'osent pas trop l'amener en rando, ou alors qui font juste des petites balades du dimanche, mais qui aimeraient l'amener un petit peu plus loin. Quels sont, en gros, vos conseils ? Enfin, déjà, les gens souvent se posent plusieurs questions. Il y a par rapport au matériel, par rapport à l'itinéraire, comment choisir un itinéraire qui va être adapté. Est-ce que le chien, comme un humain, il y a besoin de le préparer physiquement ? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas ? Forcément, par exemple, protection des pattes. Et il y a tout ce qui est après ensuite, gestion de l'eau. Alors, à la journée, c'est peut-être moins problématique, mais qu'est-ce que vous auriez comme ça comme conseil pour des gens qui voudraient se lancer à la journée, qui ont un chien, qui ne savent pas trop comment s'y prendre ? Déjà, je pense physiquement, comme nous, on y va progressivement. Le chien, c'est un mammifère aussi. Donc, l'entraînement, soit il l'a eu depuis tout petit. Moi, je sais que Jack, mon husky, je l'avais eu, il avait deux mois. Donc, petit à petit, je l'ai fait marcher, j'ai fait des toutes petites balades. Et puis, on a augmenté progressivement. Donc, même si on a un chien qu'on adopte plus âgé parce qu'on le prend, on le recueille, je pense qu'il faut commencer petit et puis augmenter progressivement pour qu'il s'habitue. Parce que les chiens, nous, on l'avait vu pendant la traversée notamment, ils ont des courbatures aussi comme nous. Donc, voilà, pour eux, c'est peut-être pas non plus super. Il ne faut peut-être pas les en dégoûter directement parce que je pense que s'ils ne le vivent pas bien, si physiquement, ils n'y arrivent pas, ça ne va peut-être pas leur donner envie d'y retourner. Donc, y aller progressivement. Et après, la plupart des chiens, ils ont quand même une bonne caisse. Et voilà, nous, même la petite Texas qui est un Jack Russell où les gens se disent « Ah là là, elle est petite sur ses petites pattes. » Elle en fait beaucoup plus que nous quand elle est en liberté. Elle fait le double de la distance que nous parce qu'elle n'arrête pas de courir en tous les sens. Et voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer son chien parce que je pense que les chiens peuvent beaucoup plus que nous. Et en les préparant un petit peu comme nous, comme on se prépare sportivement, ça passe. Déjà, je pense que c'est la base pour les gens qui veulent se lancer. Y aller progressivement. Et je pense que même pour eux, si eux, ils n'ont pas l'habitude déjà de faire de la randonnée, ça les aidera aussi à apprécier. Après, on avait sorti aussi une vidéo où c'est qu'on présentait le matériel qu'on utilisait pour des randonnées sur plusieurs jours pour justement pouvoir partir avec nos chiens. On met dedans tout l'équipement qu'on a, le matériel qu'on utilise pour les chiens. On avait une petite astuce aussi pour justement préparer les pattes des chiens parce que souvent, c'est un problème qu'on va rencontrer quand on est sur du pierrier ou sur de la route. On leur tannait les pattes. On avait commencé à leur tanner, c'était quoi, trois semaines avant ? On avait commencé à leur tanner les pattes avec un produit pour justement leur durcir, leur cousiner. Et ça permettait un peu de faire de la corne comme pour nous et d'avoir moins de problèmes aux pattes. Ça, c'est du solipat. C'est super bien. C'est un produit spécifique. Il y a des produits tannants pour nous, j'avais vu pour les pieds, mais il y en a aussi pour les animaux. C'est vrai que ça, c'est super parce que ça leur durcit un petit peu le coussinet donc ils s'abîment moins vite. Et après, en réparation au cas où, parce que c'est vrai qu'ils s'abîment quand même vite. Nous, on l'avait vu sur la traversée au bout d'un moment, malgré toutes les préparations possibles, ils s'abîment sur la route, sur les cailloux. Nous, on leur mette du beurre de karité tout simplement pour hydrater, donner un peu d'élasticité. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas toxique pour eux parce qu'ils vont toujours s'élècher les coussinets derrière quand on leur met un truc qu'ils n'aiment pas forcément. Donc voilà. Mais pour ça, c'était bien. Après, sur le matériel, je pense que c'est pareil, on peut faire le parallèle avec les humains. Plus on va partir longtemps, plus il va falloir de nourriture. Il y a le problème de l'eau qui arrive également, qu'il ne faut pas négliger parce que les chiens, ils ne sont pas comme nous sur la boisson notamment. Toute la journée, ils ne vont pas vraiment s'hydrater. On l'avait vu, nous, ils boivent un peu quand il y a des ruisseaux, quand ils trouvent des points d'eau. Ils boivent facilement. Mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils boivent beaucoup une fois qu'ils ont mangé. Donc, comme nous, on les faisait manger le soir parce que, notamment, Jack est un gros chien. Il ne faut pas non plus qu'il fasse beaucoup d'activités physiques. Après, il y a un risque de retournement d'estomac. Donc, le mieux, c'était le soir. Donc, il avait son repas le soir. Et après, en gros, il pouvait boire quand même un litre d'eau. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à ça. Mais les chiens vont avoir très soif comme nous. En fait, on mange et derrière, on a soif. Et du coup, nous, on prévoyait quand même deux litres d'eau pour eux le soir. D'accord. Pour les trois chiens ? Pour les deux chiens. Voilà. Un litre chacun. Donc, s'il n'y a pas de point d'eau à proximité, ça veut dire qu'il faut le porter avant. Donc, ça rajoute ça. Du coup, la combine qu'on avait pour transporter plus d'eau avec nous, c'est qu'on avait des flasques pliables qui ne prenaient pas de place justement. Et dès qu'il y avait besoin, qu'on savait qu'on allait pas tarder à arriver sur une zone de bivouac, on s'arrêtait à la source la plus proche qui avait indiqué ou si on n'était pas sûr, on s'arrêtait à celle d'avant. On remplissait ces flasques. Donc, soit Jack les portait parce qu'il avait deux petites flasques pliables sur lui, ou soit nous, on les portait et comme ça, on avait assez d'eau pour tous les quatre pour la nuit. Oui, parce qu'ils avaient des sacs. À partir du moment où on part plus d'une journée, nous, on leur met des sacs. C'est des sacs de bas, en fait, et c'est des sacs spécifiques pour chiens. On n'a pas fait, on ne les a pas inventés nous-mêmes, on les a achetés. C'est un peu onéreux à l'achat, comme un bon sac de rando pour nous au final, mais c'est franchement un très, très bon investissement et ils n'ont jamais eu d'irritation, d'échauffement ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça reste des harnais de traction. Donc, c'est des harnais trois points. Ils peuvent quand même être attachés et tirés avec. Il n'y a pas de souci pour eux, ça leur fait pas mal aux membres. Mais surtout, dedans, ils peuvent porter. Ils peuvent un peu porter de la nourriture et Jack, il avait en plus de l'eau. Texas, on ne lui mettait pas grand-chose parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Nous, on s'était arrêté à 10% de leur poids pour avoir un ordre d'idée parce que les gens me demandent souvent à quel point on peut charger un animal, on va dire. C'est vrai que si on veut que sur la durée, il continue sans avoir trop de douleur, trop de courbatures ou autre, 10%, c'était vraiment bien parce qu'on peut monter jusqu'à 25%, mais 25% sur Jack, par exemple, ça ferait 4 kilos. Ça commence à faire. Et si on veut qu'il tienne sur plusieurs jours, on en a préféré rester à 10. Au moins, on était sûr qu'il puisse continuer sans avoir de difficulté. Voilà. Mais du coup, c'était bien parce qu'ils avaient quand même leurs croquettes. Ils avaient des friandises, leurs petites gamelles, leurs petites trousses de secours parce qu'on avait une petite trousse de secours spécifique pour eux avec des bottines au cas où ils s'abîmaient vraiment trop les pattes. Et Jack, en plus, pouvait avoir de l'eau. Donc, souvent, il était un peu plus lourd que 10%, mais juste pour les derniers mètres pour porter un peu son eau. Donc, ce n'était pas trop grave. D'accord. Et en plus de tout ça, donc nourriture, eau, donc trousse de secours, le sac de bas pour les chiens. Qu'est-ce que vous avez en plus à compter ? Par exemple, vous les faites dormir où ? Est-ce que vous avez un endroit pour les faire dormir ? Est-ce qu'ils dorment dehors ? Est-ce que vous les attachez la nuit ? Alors, sur la traversée des Pyrénées, ce qu'on avait préconisé pour être le plus léger possible, on avait un tarp avec nous. Un tarp, en fait, c'est une grande bâche qu'on avait pour s'isoler de la pluie et du vent. Dessous, on mettait une bâche agricole. Donc, c'est des bâches qu'on trouve à 10 euros n'importe où, qui sont assez légères aussi. Et pour s'isoler du vent complètement, on utilisait nos ponchos. Nos ponchos qu'on mettait sur les deux extrémités et ça permettait d'être totalement coupé. Donc, il y avait assez de place pour qu'on puisse rentrer tous les quatre dedans avec nos sacs. Donc, on n'avait pas trouvé une meilleure solution que ça pour être léger et avoir de la place pour tous. Sinon, après, quand on randonne sur deux, trois jours sans trop être chargé, on a une tente trois places. Où c'est qu'on peut rentrer tous les cinq dedans ? Même maintenant, du coup, qu'on randonne avec le nouveau chien, on est tous les cinq dedans, il y a largement la place. Le but, ce n'est pas de les laisser dehors. Il y a quand même des animaux sauvages aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, en liberté, logiquement, c'est un peu compliqué. Dans la montagne, c'est vrai qu'il y a toujours des troupeaux, il y a toujours tout ça. Et il faut aussi respecter, au-delà de toutes les interdictions qu'il puisse y avoir. Nous, on considère qu'il y a quand même un respect aussi de la vie sauvage qui s'y trouve. Donc, le but, ce n'est pas non plus qu'on ait un chien qui aille courir après une marmotte comme ça et qu'il lui fasse peur. Donc, ils sont de toute façon attachés. Quand on arrive pour monter le campement, on a une grosse pique en forme de tire-bouchon où on plante ça dans la terre et on attache les chiens dessus. Comme ça, on a en plus avec nous des cordes. Du coup, on a deux cordes de 10 mètres pour que les deux huskies soient attachées parce que sinon, eux, c'est fulgueur, donc c'est sûr qu'ils partent. La petite Jack Russell, de toute façon, même pas attachée, elle reste à côté. Donc, elle reste avec eux. Donc, c'est très pratique. Du qu'elle a peur de son ombre, elle ne part pas. Ça évite de porter une autre corde parce qu'au bout d'un moment, ça commence à faire lourd aussi. Et la nuit, nous, on a toujours voulu qu'ils dorment avec nous. Donc, je n'ai pas trop fan qu'ils soient dehors. Il y en a qui le font. Après, il n'y a pas de souci non plus. Mais nous, on préfère qu'ils soient avec nous. Donc, les deux étaient dans le tarp et ça, c'était pratique parce qu'on avait bien de la place. Et là, dans la tente, tous les cinq, c'est fermé et on dort. Au moins, on se tient chaud. D'accord. Donc, en gros, pas grand-chose de plus si ce n'est juste un tarp un peu plus grand que ce que vous auriez pris tous les deux ou une tente un peu plus grande. C'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Et par rapport au choix de l'itinéraire, du coup, comment vous avez géré ? Alors, j'imagine qu'il y a l'eau, mais bon, ça, si on prévoit bien, soit on porte un peu plus, soit on fait porter un peu au chien pour gérer l'eau. Ça, c'est comme si on emmenait un enfant, quoi, qui ne peut pas porter son matériel ou son eau. Pour la nourriture, OK. Mais pour, par exemple, tout ce qui est passage technique, j'imagine pour un petit chien, bon, facile à porter, même, il faut quand même avoir une main de libre. Mais pour les gros chiens, comment vous gérez ça ? Est-ce que vous prévoyez ça en avance ou est-ce que… Alors, déjà, sur le parcours qu'on avait, il n'y avait vraiment aucune difficulté technique. Il y a eu deux passages qui pouvaient être délicats si c'était mouillé. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas rencontré ce cas de figure. Et justement, on a tout fait pour ne pas le rencontrer. Après, dans les Pyrénées, on a la chance, ce n'est pas les Alpes. Donc, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas toutes ces choses-là à franchir. Donc, c'est vrai que le tour du Mont-Blanc, c'est faisable avec un chien, par exemple. Les gens le font, mais il y a beaucoup plus de difficultés avec les échelles à faire passer ou comme ça. Là, ça devient vraiment technique. Après… Il y a eu un point qui a été un peu technique à passer. Ça a été sur le canigou, le pic du canigou dans les Pyrénées-Orientales. On a souhaité passer par la cheminée, la fameuse cheminée. Il y a eu un passage qui était un peu délicat avec Jack parce que Jack est un peu peureux. Donc, du coup, là, ce qu'on a fait et l'avantage qu'on a avec les sacs de bas, c'est qu'il y a une poignée de portage. Donc, du coup, ça permet de pouvoir les porter comme un sac à dos en fait, comme un sac à main plutôt, pour pouvoir passer des points délicats. Et là, vu que c'était un peu haut, il y avait un mètre cinquante, deux mètres, donc c'était un peu délicat à le porter d'un coup, ce qu'on a fait, on a passé une des cordes qu'on avait pour les attacher le soir quand on arrive sur les zones de bivouac pour pouvoir le tracter et le monter. Donc, c'est la méthode qu'on a utilisée qui était la plus simple et la plus sûre, surtout. Et il ne paniquait pas ? Non, non, là, il n'a pas bougé. Il avait des gros yeux, mais il n'a pas bougé. C'est vrai qu'après, ils sont pratiques ces sacs, parce que la poignée, elle permet de les déplacer, surtout la petite. En passant, on la prend, bon, elle fait 10 kilos, donc voilà, avec son sac, elle est à 11 kilos, ce n'est pas non plus haut du monde. On peut la soulever et la monter, enfin, s'il y a vraiment un gros caillou ou quelque chose comme ça à passer, pour ne pas qu'elle se fatigue non plus. Voilà, et Jack, on l'a eu fait plusieurs fois aussi pour l'aider, au moins pour l'aider pour l'impulsion, des choses comme ça qui ne se fatiguent pas trop, quoi. Mais voilà, après l'itinéraire, nous, le problème qu'on avait dans les Pyrénées, il y a le parc national des Pyrénées, qui est interdit aux chiens, donc là, c'est totalement interdit aux chiens, et normalement, la traversée des Pyrénées, elle passe dedans, parce que c'est le GR10, c'est le fameux itinéraire que tout le monde prend, et du coup, on n'a pas pu le prendre en intégralité, parce que le parc ne donne pas d'autorisation, de dérogation pour passer, c'est assez restrictif. Donc nous, on a tout contourné, parce qu'en fait, il y a des sentiers de partout, donc c'est pas parce qu'il y a un sentier qui est donné qu'on ne peut pas en faire, se faire un autre itinéraire, donc d'ailleurs, ça nous a permis de découvrir des super endroits, et de passer avec les chiens partout, sans être en infraction. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'en France, il y a pas mal de parcs qui sont totalement interdits aux chiens, parce que justement, il y a une faune à respecter, et qui est là, et il faut... Je pense que c'est une réglementation qui peut être stricte, et qui peut être vue comme stricte par beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où on aimerait bien y aller avec nos chiens, ça... voilà, clairement, ça enlève la possibilité de randonner avec ses chiens, mais c'est aussi dans un but de préservation, donc il ne faut pas l'oublier. Oui, puis ça, tout dépend aussi comment les gens respectent, parce qu'il y a des gens avec leurs chiens qui sont très respectueux, et d'autres qui le sont moins. Malheureusement. Et du coup, par rapport à ces interdictions, donc vous parliez des parcs, enfin là, du parc des Pyrénées, il y a pas mal de parcs nationaux, d'ailleurs la plupart où c'est interdit, donc dans les parcs, c'est facile de se renseigner, parce que bon, on va sur le site du parc, on regarde la réglementation, ce n'est pas compliqué, parcs naturels régionaux, ça peut être le cas aussi, mais dans d'autres cas, est-ce qu'il peut y avoir des interdictions dont on n'est pas au courant ? Quelle est la législation de base quand vous ne savez pas comment on peut faire pour se renseigner au préalable, en fait, de ce qu'on a le droit ou pas de faire ? Nous, ce qu'on a fait, le plus simple, c'est que quand on avait un doute, on appelait les organismes en question. Par exemple, on a eu le cas de figure, ce n'était pas pour passer avec les chiens, mais c'était plus pour filmer. On avait un doute pour filmer des plans au niveau du parc national des Pyrénées et pour être à l'intérieur du parc. Quand on filme le parc, on ne savait pas s'il fallait être à l'intérieur ou si on le filmait de l'extérieur de la limite du parc, on pouvait. Donc du coup, on a fait simple, on a appelé, on leur a demandé quelle était la réglementation en vigueur par rapport à ça et avec beaucoup de sympathie, ils nous ont expliqué clairement qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas. Et du coup, c'est le cas de figure qu'on utilise à chaque fois dès qu'on a un doute. Dès qu'on ne trouve pas un renseignement ou quoi sur Internet, on appelle l'organisme en question. Et ça évite de se retrouver avec des problèmes après ou des complications sur le terrain. Oui, parce qu'il y a aussi des petites réserves naturelles, des fois, c'est assez... pas très étendu, en fait, quand on regarde sur le territoire. Mais bon, si le sentier doit passer dedans et que finalement, cette réserve-là, elle est interdite aux chiens, on est quand même coincé, donc il faut le voir en amont. Et après, de ce dont je me rappelle, il y a la loi, on va dire, en général, sur la balade des chiens et le fait de sortir avec son chien. Il faut toujours être maître de son chien. Donc le but, soit le chien a un très très bon rappel et on peut l'avoir en liberté et dès qu'on siffle ou qu'on dit quelque chose, il revient dans la seconde et du coup, il ne peut rien se passer. Soit on a un chien qui va divaguer et même si on est en dehors des parcs ou quoi, à partir du moment où on est dans un espace naturel, il y a des animaux sauvages qui sont là et en gros, le chien, il peut les embêter. Donc normalement, il faut quand même respecter ça. En forêt, il y a une réglementation spécifique. Chaque année, je crois que ça commence début avril parce qu'il y a tous les animaux qui recommencent à vivre et qui vont se reproduire. Il va y avoir les petits et tout ça. Là, les chiens en forêt doivent être attachés. Ça, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant, mais la réglementation est assez stricte là-dessus. Tous les milieux forestiers, normalement, le chien n'a pas le droit d'être en liberté. Après, en montagne, on a souvent le problème aussi des troupeaux parce que tout l'été, il y a des estives. Le berger est quand même là en train de travailler avec ses animaux. Le but, c'est que ça se passe bien et qu'on ne l'embête pas. Nous, on est toujours parti de ce principe-là. Soit on contourne le troupeau, si vraiment le troupeau est sur le sentier, ça arrive des fois et on peut toujours contourner. Du moins, on a toujours réussi à contourner et au moins, ça se passe bien. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment avoir le chien attaché parce qu'avec les troupeaux, il y a souvent les patous ou du moins les chiens de berger. Et eux, ils ne sont pas forcément très gentils. Donc, il vaut mieux de son côté, essayer de faire du mieux possible parce qu'on ne sait pas trop sur qui on tombe. Donc, des fois, ça peut être un peu compliqué en montagne avec ça. D'accord. Donc, votre politique, c'est d'essayer de contourner le plus rapidement possible dès que vous voyez qu'il y a un troupeau ou qu'il y a des chiens de protection des troupeaux ou même des chiens de berger. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que les patous qui sont virulents. À la fois, les petits chiens de berger, il y a des bordeurs ou des labris qui ne sont pas sympas du tout non plus. Ils sont connus pour avoir du caractère. On les a tous expérimentés. Après, le patou, ça fait plus peur. Le problème, c'est que le patou, quand il arrive et qu'il charge un peu, nous, on s'est fait charger deux fois sur la traversée alors qu'on était loin des troupeaux, qu'on avait contourné. Et puis, ça arrive toujours dans un moment où on est en fin de journée, on est fatigué, on essaie de faire du mieux possible. Et il y a quand même le patou qui vient nous grogner dessus alors que les bêtes, elles sont à plus de 200 mètres ou comme ça, qu'elles ne sont pas sur le même versant. Des fois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis, on avance. Et puis, finalement, il comprend qu'on n'est pas méchant et qu'on n'en veut pas assez bête. Donc, ça passe bien. Mais il y a toujours un petit moment de stress quand même. Et dans ce cas-là, vous avez vos chiens en laisse et proches de vous, j'imagine ? Même généralement, on les tient par le harnais. On les tient par justement la poignée du sac pour les avoir vraiment... Le plus proche de nous. Voilà, le plus proche. Et surtout qu'il n'y ait pas une agressivité qui monte entre eux parce que c'est vrai que ça reste des chiens et il suffit que le patou arrive un peu agressivement. Les huskis peuvent être aussi très agressifs. Donc, voilà. Même la petite Texas, on la portait plus d'une fois parce qu'on avait peur justement que le patou arrive et la croque. Bon, pas forcément pour lui faire très mal, mais pour lui montrer qu'il est là. Donc, voilà. On essaie toujours de faire au mieux. D'accord. Et du coup, par rapport aux autres randonneurs, comment vous gérez vos chiens sachant qu'il y a des gens qui ont peur des chiens ? Si tous les... Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on croise qui disent « Il est gentil mon chien, il n'est pas méchant. » Mais les gens qui ont peur qu'il soit gentil ou méchant, il y a beaucoup... Enfin, moi, j'ai une copine qui ne sait même pas reconnaître un chien qui arrive vers elle, les signes en fait de comportement d'un chien, savoir quel comportement il a, alors que des fois, le chien, il va arriver super content. Elle va en avoir peur. Je lui dis « Mais non, mais le chien, il fait juste des caresses, il va juste jouer avec toi. » Et du coup, comment vous gérez ça en fait quand vous croisez d'autres randonneurs, que vos chiens ne sont pas forcément, par exemple, attachés ? Après déjà, on rencontre très rarement ce cas de figure déjà du fait que nos chiens sont toujours attachés. Ah, ils sont toujours attachés ? Les huskies sont toujours attachés. Ils ne sont jamais sans laisse. Du fait que le caractère du huskies, c'est fugueur et chasseur, et que ça n'a pas vraiment de territoire, ça ne va pas réussir à se repérer comme beaucoup d'autres chiens. Et du coup, on risquerait de les perdre. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour cette raison, ils sont tout le temps attachés. Le seul moment où ils sont détachés, c'est à la maison. Après, dès qu'on sort, ils sont tout le temps en laisse. Soit une laisse amortissante, soit une longe de 10-15 mètres, mais ils sont toujours attachés. Texas, c'est la seule qui n'est pas attachée, mais parce que, comme on te disait tout à l'heure, c'est une chienne qui a perdu son nombre. Donc, du coup, elle est toujours derrière nous, dans nos pattes, et elle suit le mouvement. Donc, souvent, les gens la voient après nous avoir dépassés. Donc, on ne rencontre pas vraiment ce cas de figure. Et en plus du fait de voir les chiens avec les bas, souvent, ils sont plus surpris et enjoués de voir ça. Du coup, ils ont rarement peur. Et ils sont plus curieux de qu'est-ce qu'on fait là avec des chiens avec des sacs de bas. Après, généralement, de toute façon, ce qu'on fait, entre guillemets, on laisse un peu la priorité aux gens qu'on doit croiser. Si le sentier, vraiment, c'est du monotrace et on ne peut pas trop se croiser dessus. Généralement, nous, on se pousse parce que c'est vrai qu'on a quand même conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de croiser des chiens. Enfin, après, c'est leur droit aussi. Donc, généralement, on se met sur le bas-côté le temps que les gens passent parce qu'on est quand même les plus volumineux. Et puis, une fois qu'ils sont passés, soit finalement, ils aimaient bien les chiens, ils leur font une petite caresse en passant, ils sont contents de nous voir. Soit, ça ne les intéresse pas et au moins, on ne les a pas trop dérangés. On essaie d'être maximum respectueux là-dessus. D'accord. Est-ce que du coup, est-ce que vous conseillerez à des gens plutôt tant qu'ils n'ont pas une maîtrise totale sur leur chien, de ne pas le garder en laisse ou qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est la bonne politique à avoir ? Oui, ça reste le mieux. Ça reste le mieux pour éviter tout problème, que ce soit pour le chien, que ce soit pour eux, que ce soit pour autrui. Pour des bêtes. Pour les animaux sauvages aussi. Et même entre chiens, parce que moi, souvent, j'ai le cas où les gens me disent « Ah non, mais moi, mon chien, il est gentil, donc il est en liberté. » Et moi, je leur explique que les huskies, ça a quand même un caractère de con, on peut dire. Et que je ne sais pas forcément comment ils vont réagir. Donc, des fois, quand moi, je randonne toute seule il y a un chien qui nous arrive dessus en courant, les deux se mettent forcément un petit peu sur la défensive. Le chien, tout aussi gentil qu'il est, moi, j'ai deux chiens qui, de mon côté, sont attachés et qui prennent ça comme une attaque. Donc, oui, ils vont développer de l'agressivité. Donc, les gens, souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que certes, leur chien, il est très gentil. Moi, mes huskies sont très gentils aussi. Mais il y a des situations qui font que ça reste des chiens et ils ont des codes entre eux et ils se sentent agressés comme nous, on pourrait se sentir agressés si on est attaché quelque part et qu'il y a quelqu'un qui arrive en courant sur nous. Il faut se remettre aussi un peu en perspective. Donc, souvent, les gens n'y pensent pas. C'est vrai que c'est peut-être dommage. Et puis, on en arrive toujours au point que la montagne, il y a tout le monde. Donc, on n'est pas censé, quand on randonne en montagne, mais même en campagne ou en forêt, on n'est pas censé se déranger les uns les autres. Donc, si on peut se respecter, notamment avec des chiens, c'est d'autant mieux. Et je pense que ça serait d'autant mieux pour être aussi accepté de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui n'aiment justement pas nous voir randonner avec des chiens parce qu'ils disent que ça pollue. Enfin, j'entends du tout et n'importe quoi. Mon husky, il perdait ses poils, ça pollue la montagne. Enfin, bon, des choses. Voilà. On entend de tout et c'est dommage, de par certains comportements, que finalement, personne ne soit accepté parce qu'il y a ça à côté. Et en montagne, c'est souvent le cas où on nous voit arriver, on nous dit, les chiens, oui, mais bon, il peut y avoir un troupeau à côté, il ne va absolument rien se passer sur la traversée. Ça nous est arrivé plusieurs fois. On a croisé des bergers qui nous ont dit, attendez, il y a mes brebis là-haut, votre husky là, vous ne le lâchez pas, je sais qu'il va faire un carnage. Et c'est vrai qu'on lui a expliqué, ben non, nous, on ne le lâche jamais. Donc finalement, il nous a même autorisé une fois à bivouaquer à côté de sa cabane parce qu'il avait de l'eau. Et voilà. Mais il y a souvent cette appréhension du chien qui est tout fou et qui fait un peu n'importe quoi parce qu'il est content d'être en liberté, ce que je peux comprendre aussi. C'est un peu le défouloir. Mais voilà, on est quand même censé vivre tous ensemble dans la montagne et sans se déranger. Oui, je pense que ça va avec ma vision des choses. Surtout que le fait qu'en fait, les pratiques de certains débordent sur les... Alors, soit sur les gens qui ne redonnent pas avec des chiens, mais même sur... Enfin, donnent une mauvaise image des gens qui redonnent avec leurs chiens et qui le font de manière respectueuse. Parce qu'on a tous vu des chiens, déjà des chiens gentils qui ont eu un comportement agressif, voire... Enfin, moi, j'ai vu un chien qui a été gentil toute sa vie. Une fois, il a mordu un enfant. Alors, ce n'était pas grave, mais c'était... Et oui, le chien était gentil. Bah oui, mais dans cette situation, il y a quelque chose qui... Voilà, ça reste un chien. Et on a tous vu aussi des chiens courir après des animaux. Alors, soit sauvages, soit des troupeaux. Et dire, ah ben mince, madame d'habitude, il ne fait pas ça. C'est ça. Voilà. Voilà, au moment du bivouac, tu es posé tranquillement, tu as le chien du voisin qui arrive parce que tu es en train de faire ta popote et il fait, tiens, ça sent bon chez toi, tu as du saucisson. Bah oui, mais bon. Voilà, je ne vais pas le partager avec le chien. Donc, c'est pareil. Voilà, ça reste un peu du respect mutuel et comme tu dis, ça permet d'être un peu mieux vu. D'ailleurs, c'est pour ça, nous, qu'on voulait aussi... Enfin, la traversée des Pyrénées quand on l'a faite, c'était aussi dans ce but-là de montrer qu'on peut faire de l'itinérance longue avec son chien. Déjà que c'est possible, on va dire, matériellement, physiquement et qu'on peut le faire dans le respect des règles et s'en poser de problème à qui que ce soit. Voilà, pour essayer un peu justement d'ouvrir l'esprit des gens là-dessus également. Ah non, mais c'est bien parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne randonnent pas avec des chiens et qui le voient d'un mauvais oeil parce qu'ils ont l'impression qu'on empiète sur leur liberté en fait. Parce que, effectivement, comme tu disais, le chien tout fou qui va à droite à gauche, alors des fois, ce n'est pas gênant quand il reste, mais bon, il y a des fois il déborde un peu. Mais c'est bien du coup de voir aussi l'inverse parce qu'il y a des gens qui au contraire sont même des fois à prendre le chien, à faire qu'il ne déborde même pas de leur empreinte d'eux, quoi. C'est comme si ils ne voulaient pas qu'il existe, quoi. Et c'est vrai qu'on voit de tout et c'est bien de véhiculer aussi une bonne image de la randonnée avec des chiens. Bon, on a fait déjà le tour de pas mal de sujets. Peut-être que chez les gens qui, les débutants qui voudraient se lancer soit sur la randonnée commencer à la journée ou même sur plusieurs jours, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites ou des erreurs que vous voyez souvent chez les gens qui débutent que vous aimeriez se souvenir ? Nous, on va plus parler au niveau de la montagne parce que c'est là où on pratique le plus souvent à la randonnée. Les choses qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est même si on est en plein été, c'est des vêtements chauds parce que ça, c'est le cas de figure qu'on rencontre souvent. C'est des gens qui partent juste avec un petit t-shirt ou un petit pull. Mais sauf qu'en montagne, la météo peut changer très vite et souvent, c'est là où c'est qu'on va se retrouver à vite avoir froid parce qu'on n'a pas assez de vêtements chauds. Donc, on a un sac, c'est sûr que ça peut peser un petit peu, mais prendre une doudoune et une Gore-Tex en plus, ça peut toujours être bon dans certaines situations et partir équiper en fonction du terrain là où on va. parce que nous, ça nous arrive aussi de rencontrer en road mountain des gens avec des baskets lisses, des chaussures de ville, ce genre de choses, des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées au terrain dans lequel ils vont randonner. Donc, bien penser à se renseigner sur le terrain dans lequel on va et s'équiper en fonction de ça. Et pour les chiens, moi, je pense surtout leur acheter un harnais parce qu'on voit beaucoup de gens qui n'ont pas des harnais spécifiques. Dans l'absolu, si le chien est attaché, il faut quand même qu'il ait un harnais qui n'entrave pas ses mouvements et surtout qu'il ne va pas le blesser. Donc, il y a tous les harnais de style Julius, les gens qui connaissent, voilà, ça, ce n'est pas du harnais de rando, c'est des harnais normalement de travail. Donc, il ne faut surtout pas leur mettre parce que ça peut leur causer des problèmes aux pattes avant notamment. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. Il faut vraiment un harnais qui, oui, qui s'appelle de traction qui leur permet de tirer un petit peu mais surtout de pouvoir marcher librement sans avoir de soucis. C'est surtout pour ne pas leur créer de soucis. Comme nous, si on avait un sac à dos pas adapté ou mal réglé, on aurait vite mal au dos et pour eux, c'est pareil. Donc, le mieux, ça reste quand même même si c'est un petit investissement au début, acheter un bon harnais pour le chien et pour pouvoir le randonner avec son chien le plus sereinement possible, c'est avoir un kit de canicross et en fait, c'est un baudrier exprès qui est tout léger et sur lequel on peut attacher une longe amortissante. Donc, c'est une ligne avec un gros amortisseur au milieu. Comme ça, le chien, quand il marche, s'il met un à coup, nous, nos reins sont préservés aussi parce que sans ça, au bout d'un moment, ça fait quand même assez mal. Et puis, il a deux mètres de battement donc ce qui suffit largement pour en donner. Moi, quand j'ai les deux huskis attachés à mon baudrier, ils ont chacun deux mètres et c'est vraiment, ça suffit largement et ça permet aussi de randonner dans des bonnes conditions en ayant son chien attaché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça justement et du coup, ils le lâchent parce qu'ils se disent « Ah, ça va être galère, j'ai déjà mon sac, s'il faut que je tienne la laisse à la main, ce n'est pas pratique parce que c'est vrai que garder un truc à la main quand on marche, ce n'est pas forcément top. Et d'avoir ça, on a les deux mains totalement libres, du coup, on peut avoir des bâtons parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui randonnent avec des bâtons donc ça peut permettre ça et ça évite d'avoir mal au dos, d'avoir mal au bras avec une laisse qui tirait dans tous les sens ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le petit investissement de départ qui est normalement pour du canicros, donc pour faire de la course en fait avec son chien mais pour la rando, c'est exactement le même et ça permet de randonner dans un bon confort quand même avec le chien et puis surtout, d'un coup, il est attaché donc on sait où il est et il ne fait pas n'importe quoi. Mais ce qui est bien aussi, c'est justement avec ça, c'est de leur apprendre parce que ce n'est pas du jour au lendemain en fait qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne ou pas donc il faut leur apprendre, il faut être bienveillant avec eux par rapport à ça. Dans des passages délicats comme une descente, souvent, le mieux c'est de mettre le chien derrière quand on n'est pas rassuré si on a peur que le chien tire un petit peu et ça pareil, c'est un apprentissage qu'il faut leur faire. Eux, on leur a fait l'apprentissage, ce n'était pas facile non plus. Au début, ils ne voulaient pas, ils n'acceptaient pas d'être derrière quand on leur disait d'être derrière donc tout ça, ça s'apprend et il faut le faire petit à petit avec eux pour pouvoir leur amener à bien gérer toutes les situations sans besoin de leur expliquer à chaque fois. Vous avez anticipé ma question parce que je me disais ça ne doit pas être inné chez beaucoup de chiens ou rien qu'à la laisse, il y a beaucoup de chiens qui sont, voilà, ça demande du temps et de l'apprentissage pour qu'ils arrivent à bien gérer ça mais d'accord. Peut-être pour finir, est-ce que vous avez une anecdote amusante ou une galère un peu que vous avez eue avec vos chiens à partager que ce soit sur le GR10 ou sur une autre rando ? Oh non, on en a plein quand même ! Il y en a tout le temps ! Oui, ça rajoute quand même un petit peu de piquant d'avoir les chiens avec ça ! Ah oui, il y a quoi ? Déjà sur la traversée, on a porté Texas à trois reprises, deux reprises ? Deux journées entières. deux journées entières. Elle avait eu un petit coup de chaud, après on est arrivé, c'est au moment on est arrivé dans les Pyrénées orientales, on redescendait du canigou donc on perdait énormément d'altitude bien sûr d'un coup et on avait fait une étape de 37 kilomètres je ne sais plus, on avait été un peu fou là-dessus. 3 000 de dénivelé. Et on est arrivé en pleine nuit, il faisait encore une trentaine de degrés, la canicule, c'était en vigilance canicule et d'ailleurs les Pyrénées orientales à ce moment-là, c'est là où on se dit mince, pourquoi je redescends si bas dans la plaine ? Mais le problème c'est qu'on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait aucune zone de bivouac pour s'arrêter. On a fait 3 000 de dénivelé en descente sans pouvoir s'arrêter en fait et il n'y avait rien de plat, il n'y avait vraiment aucun moyen. L'endroit qu'on pensait du moins n'était pas quand on est arrivé dessus on s'est dit ah mince, sur la carte ça paraissait bien mais en vrai ce n'est pas du tout ça. Et du coup on était obligé de descendre jusqu'au village le plus proche qui était Arles-sur-Tech sur Teche et on ne va pas écorcher le nom et du coup on est arrivé c'était 21h quelque chose comme ça du coup la nuit commençait à tomber on ne trouvait pas de zone de bivouac du coup on s'est posé sur la place de la mairie non c'était une place de parking ce n'était pas la place de la mairie c'était une petite place de parking c'était un vendredi en plus du coup il y avait tous les gens qui sortaient des restos on n'a pas dormi de la nuit ils sortaient des bars et tout c'était un bouquin pas possible on s'était caché pour ne pas trop qu'on nous voie et surtout le lendemain matin quand on a voulu repartir Texas elle n'avait que deux pattes sur lesquelles elle était à peu près bien une devant et une derrière et puis on la voyait titubée comme si elle aussi elle avait fait la fête toute la soirée sauf qu'en fait elle était claquée de la veille donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on ne voulait pas rester là parce que c'était quand même le village ce n'était pas non plus super on s'est dit on va essayer au moins de remonter un petit peu dans la montagne suivre l'itinéraire et du coup on a refait les sacs et on a mis Texas dans un sac donc là on est monté quasiment à 30 kilos chacun donc c'est sympa mais bon c'est voilà et heureusement Texas elle adore être sur le dessus du sac donc elle se pose et puis elle attend que ça passe et le soir elle n'était pas encore très bien le lendemain matin non plus donc on l'a reportée le lendemain matin encore donc on a fait deux jours avec Texas dans le dos elle était super fière mais nous au bout d'un moment on était contents quand on a vu que le troisième jour le matin elle était toute fofolle elle était contente de repartir on a dit bon allez tu marches parce que ça faisait beaucoup dans le sac Jack on a essayé de le porter une fois mais bon Jack on l'a porté 500 mètres on l'a porté 500 mètres parce qu'on était obligé de marcher sur une route il faisait tellement chaud que le goudron fondait c'est pareil c'est dans les Pyrénées-Orientales et du coup on s'est dit il n'y avait pas de bas côté du coup il était obligé de marcher sur le goudron on s'est dit pour lui c'est pas top donc on l'a porté mais bon voilà il fait 21 kilos quoi Jack donc c'est il s'est retrouvé avec 45 kilos sur le dos voilà 500 mètres pas plus la route a été finie on s'est dit chouette on peut le poser parce que là c'est pas possible mais bon au moins il n'y a pas marché dans le goudron donc c'était bien d'accord merci en tout cas je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de sujets je pense que votre expérience va pouvoir servir à pas mal de gens peut-être qu'est-ce que vous avez à partager sur votre actualité qu'est-ce que vous avez de prévu peut-être au niveau perso pro ben en fait au niveau perso et pro ça va ensemble on part s'installer au Canada en fait d'accord donc du coup on part vivre au Canada et avec les trois chiens parce que souvent les gens nous disent mais les chiens vous les prenez avec vous ben oui oui ils viennent avec vous c'est comme nos enfants on ne va pas les laisser sur le bord de la route donc du coup ils viennent avec nous et toutes les semaines on va sortir une vidéo qui sera disponible sur la page YouTube la chaîne YouTube de chiens pour une traversée où c'est qu'on va raconter comment on fait pour faire les démarches avec les chiens comment on s'installe là-bas avec nos animaux comment on découvre un nouveau pays comment on s'expatrie avec notre animal de compagnie donc ça ça va être la grosse prochaine aventure après il y en a d'autres qui vont suivre là-bas sur place après qu'est-ce qu'il y a d'autre on va mettre en ligne pareil sur la chaîne YouTube le documentaire dans les jours qui viennent même d'accord et voilà le gros de l'actualité qui va arriver pour nous super je mettrai du coup si on peut vous suivre sur votre chaîne YouTube je mettrai le lien en dessous j'imagine que vous avez aussi peut-être une page Facebook rattachée c'est le mieux pour suivre vos aventures pour en savoir plus pour les chiens je mettrai aussi le lien vers votre vidéo sur tout ce qui est matériel ce qui est bien ça évite de détailler tout c'est alors que vous l'avez déjà fait en plus il n'y a pas de souci oui ce qu'on voulait pour que tout le monde sache parce que tout le monde nous pose des questions tout le temps du coup on s'est dit le mieux c'est de faire une vidéo complète où c'est qu'on explique vraiment en détail le matériel qu'on utilise et pourquoi on l'utilise surtout parce que c'est bien d'avoir du matériel mais s'il ne sert à rien ce n'est pas l'idéal donc voilà ok merci en tout cas beaucoup Gérard et Roxane et puis on va vous suivre vos nouvelles aventures au Canada alors du coup merci à toi merci à toi voilà j'espère que l'interview vous a plu et que les conseils de Roxane et Gérard pourront vous servir pour en donner avec votre chien ou vos chiens alors si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes rendez-vous et je vous dis à très bientôt